Le Sûrement de Vendredi intitulé des images rayonnantes de la vie des compagnons de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Le Wange à la Seigneur de l'Univers qui dit dans son noble livre « Les taux premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent les rouissous et ils y demeureront éternellement. Voilà les montres, les normes, succès. Et les premiers croyants de l'éternité, les auxiliaires et ceux qui nous suivent dans l'Ihsane, le rodi à l'Allahu alayhi wa sallam, 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 J'atteste qu'il n'y a point de l'ivinité, on dit hors d'Allah l'unique, sans aucun associé, que notre maître et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent, dit une rectitude, jusqu'au dernier jour, ensuite. Allah, goloir à lui, il y a eu ses prophètes et messagers. Salut sur où ? Parmi ses créatures. Il dit, Allah choisit des messagers parmi les gens et parmi les hommes. Allah est audiant et clairvoyant. Il choisit pour ses messagers ce que les aides à bien transmettre et leur message des hommes élus et de compagnons vertueux. Ils cururent, secourirent et suivirent la lumière qui les rapportait. D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'a guéri, Allah goloir à lui, vit le cœur des serviteurs pour en choisir Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et l'envoyait avec son messager. Et les liens selon son omniscience. Puis, il regarda le cœur des gens pour, lui, en choisir ses compagnons. Et les fils, les secourireurs de sa religion et les officiers de son prophète, salivre une dexion sur lui. Donc, ce que le musulman juge bien, il est également bon auprès d'Allah et ce qu'il estime mauvais et ainsi auprès d'Allah goloir à lui. Les compagnons, quand on les a guérés, étaient les gens les plus sincères en matière de la foi, les plus savants, les plus raffinés en matière de la compréhension et les plus nobles en termes de bonnes œuvres. Ils portèrent le drapeau de la religion aux quatre coins du monde avec la sagesse et la bonne exhortation. Ils transmirent donc amplement le message de leur seigneur. Ils méritèrent alors d'être sous-élus par Allah pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'a guéri, lui et son père, le dire divin, dit l'ouange à Allah et salli à ceux qu'il y eut, qu'il hamdoulillahi wa sallamun ala ibadihillazhin ashtofa. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas à l'occasion de commentaires de ces versets ? Il dit, il s'agit de compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah les élu pour son prophète. Ce sont eux qui puisèrent la méthode de l'islam de sa source pure et ne se détournèrent point de sa voie de rectitude. Leur vie se caractérise des images rayonnantes qui incarnent la mise en application du vrai islam. On en cite par exemple la moralité de la miséricorde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ancra aux âmes de ses compagnons la moralité de la miséricorde. On cite à cet égard que Oyaïna Ibn Hussain, il vit un jour Omar Ibn Khattab en train d'embrasser son fils en l'ométant sur ses genoux. Oyaïna lui dit, tu embrasses alors que tu es le commandeur de croyants. Si j'étais le commandeur de croyants, je n'aurais embrassé aucun de mes enfants. Omar répondit, quoi pourrais-je te faire si Allah arracha la miséricorde de ton cœur ? Allah accorde sa miséricorde seulement à ses serviteurs miséricordieux. Dans cette situation, Omar s'inspire de ce que se passe entre le prophète, salut m'adouc sur lui, et Al-Aqra ibn Habis. En sa présence, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, embrassa notre maître Al-Hassan ibn Ali, qu'Allah l'a guéri, lui et son père. Al-Aqra dit, j'ai des fils dont je n'ai embrassé aucun. Le prophète, salut m'adouc sur lui, le regarda, c'est-à-dire avec autrement, et dit, qui ne traite pas les autres et les miséricorde, ne réservera jamais la miséricorde divine. Les compagnons qu'Allah les a guérés étaient des modèles à suivre en matière du pardon et de la tolérance. La grande preuve est de l'indigence d'Abu Bakr vis-à-vis de Mistah ibn Oussasa. Abu Bakr est sous-chargé de la pension de ce dernier en raison d'un lien de parenté entre eux deux et aussi de l'indigence de ce dernier. Mistah était parmi ceux qui calomnièrent la dame Aïcha en l'accusant de la fornication dans ce récit très célèbre, et c'était dans la sourate Amour, la lumière. Lorsqu'Allah, gloire à lui, révéla son naissance, c'est-à-dire la naissance d'Aïcha, Abu Bakr entendit de s'abstenir de lui faire de dons, de charité. Mais Allah, gloire à lui, révéla que les détenteurs de la richesse et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui immigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sûrât de l'Aïcha en l'Uni, Sûrât de l'Aïcha en l'Uni, Abu Bakr dit alors, « Mais oui, j'aime bien qu'Allah me pardonne. » Il réaccorda la pension à Mistah et jura de ne plus s'en abstenir. Parmi les qualités de compagnons de prophète, on cite également la bonne volonté et la concurrence pour faire les bonnes actions qu'ils s'en espéraient de l'attitude de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, « Si vous implorez Allah, implorez-lui le paradis, le plus haut dans le jardin, c'est bien le meilleur endroit, le plus supérieur de jardin. » « Je le regarde au-dessus de lui et il y a le trône de tout miséricordieux et duquel s'éclate le fleuve de paradis. » Cela poussa les compagnons à inspirer les bonnes volontés dans toutes leurs affaires. Omar ibn al-Khattab dit, « Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonna de faire des charités. » C'était à l'occasion de la bataille ou bien de l'expédition d'Ottabouk. « Par hasard, j'avais à ce temps-là des biens. Je me suis dit, ou bien je me dis, aujourd'hui, j'avancerai à Abu Bakr. Si je pourrais l'avancer, même une seule fois, j'apportais la moitié de ma fortune. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'interrogea, « Qu'est-ce que tu gardes pour ta famille ? » « Un montant égal, répondis-je. » Puis Abu Bakr apporta tout ce qu'il avait. Le prophète, lui, m'interrogea, « Qu'est-ce que tu gardes pour ta famille, Abu Bakr ? » Abu Bakr dit, « Je leur réserverai Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. » « Je leur dis par Allah, je ne te concurrencerai en rien. » Le noble compagnon Ka'ab, l'islamique, Allah l'agré, dit, « J'ai passé une fois la nuit chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » « Je lui ai apporté de l'eau pour ses ablutions et ce qu'il lui fait nécessaire. » Il m'a dit, « Demande. » C'est-à-dire, il m'a, en fait, donné la faveur de demander une grâce de sa part. Je lui dis, « Je te demande d'être ton compagnon dans le paradis. » Il me dit, « Tu ne demandes rien d'autre ? » Je réponds, « C'est tout ce que je veux. » Le prophète me dit, « Aide-moi à cette mission par multiplier les prosternations. » On cite parmi les qualités, le plus sublime de compagnons du prophète, l'altruisme et la continence. Les sécuraires donnèrent le meilleur modèle à suivre en matière de l'altruisme. D'après Abu Huraira, un homme vint au prophète, lui dire au messager d'Allah, « L'un des gens ne me frappera pas. » Le prophète, salue une diction sur lui, envoya à ses épouses, c'est-à-dire pour demander les provisions, n'importe quelle éventuelle provision. Mais la réponse était qu'il n'y a rien. Et dans une autre version, il n'a que de loup. Donc, il demanda, « Y a-t-il un homme qui pourrait prendre en hôte cet homme ? » « Allah le prendra en sa miséricorde. » Un de ses écouteurs dit, « C'est bien moi au messager d'Allah. » Cet homme revint à sa femme lui dire, « C'est le hôte du messager d'Allah, salallahu alayhi wa sallam. » Il n'y épargne rien. Il lui dit par Allah, « Je n'ai que le repas de nos enfants. » Il lui dit, « Lorsque nos enfants réclament le dîner, fais-le dormir, viens éteindre la lanterne, car nous passerons cette nuit à votre vide, c'est-à-dire au profit du hôte. » Et il l'exécuta. Puis, ce sécureur vint le lendemain au prophète, salallahu alayhi wa sallam, qui lui dit aussitôt, « Allah apprécia bien ce que tu as tu et ta femme fille. » qu'Allah gloire à lui, révéla, et qui les préfère à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. « Dans une formidable situation qui représente l'altruisme de ses coureurs et la continence des émigrés, qu'Allah les a grés, les premiers qu'Allah a grés, les premiers et les derniers. Saad ibn Rabi'a, qu'Allah l'a grés, propose à Abdurrahman ibn Awf, qu'Allah l'a grés, de lui partager ses biens. Mais ce dernier refuse, il lui demande de lui orienter le marché. Ainsi, ibn Awf fit le commerce et déploya des efforts pour devenir l'un des richards de Médine. Parmi les vertus de compagnons de prophètes, on cite leur retour au vrai. Elles étaient sociaux de rétablir le vrai sans éprouver aucune opiniatrité. D'après Abu Mas'ud al-Ansari, qu'Allah l'a gré, pendant que j'étais en train de corriger, l'un des mes esclaves, j'ai entendu une voix derrière moi me dire, « Abu Mas'ud, écoute, Allah est plus puissant que toi. Je me suis tourné pour voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit, « Oh, mais s'agit d'Allah. Je l'affranchis pour le bon visage d'Allah. » Il m'y dit, « Si tu ne le ferais pas, l'enfer t'aurait frappé. » En citant également l'observation des pactes, le prophète, salib de Ksouf sur lui, encras cette moralité aux âmes de ses compagnons et les exhorta de son engagé. Et il y avait un pacte conclu entre Muawiyah ibn Abiyah ibn Asufiyan et les Byzantins Muawiyah pensant à sortir avec l'armée près de frontières pour les surprendre dès le terme et de la durée de pacte, c'est-à-dire pour exploiter en fait ce pacte, faire quelque chose de préparatif. Un homme et des compagnons de prophètes, salib de Ksouf sur lui, le rattrapa en disant, « Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il faut observer l'engagement sans le trahir en rien, sinon vous seriez trahis. » On le regarda pour l'identifier, il s'agissait d'Amr ibn Ambas, Muawiyah l'interpula, il interrogea à ce sujet, il lui dit, « J'entendis le messager d'Allah, salallahu alayhi wa sallam, dire qu'il a conclu un pacte avec un peuple, qu'il n'en viole en rien sans leur avertir ou que la durée de pacte ne se termine. » Ainsi Muawiyah kala l'agréé et vint sur sa décision. « Disons cela, j'emploie le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. » « Donne-je Allah, Seigneur de l'univers, que le salut de l'élection d'Allah soit accordé aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite, mes frères, en islam. » Les compagnons, qu'à l'a les agréé, étaient un modèle à suivre en matière de publer la vie avec la religion. Chacun d'eux sous-chargé d'un métier qu'il munait et excellait. Parmi eux, il y avait le commerçant, le commandant, le savon, entre autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le plus miséricordieux de ma communauté, Abu Bakr, le plus poncétion en religion, Romar, le plus timide, Osman, le plus savon, de l'élicite et d'élicite et Muaz ibn Djabal, le meilleur, récitataire de Coran et Obaï et le plus connaisseur des questions d'héritage et Zayt. » Pour chacune de la communauté, il y a un confident, celui de ma communauté est Abu Obaïda ibn El-Jarrah. Les œuvres et les compagnons donnèrent leur fouri. Le prophète salue une doctrine sur lui et les encourageait en éviquant chacun par ses meilleures œuvres, ce, pour l'honorer et rendre hommage à son travail. À l'occasion de l'expédition d'Otabou, quand Ousmane qu'il a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam mille dinars, le prophète, de dire, « Après, rien ne nouira à Ousmane de renavance. » C'est-à-dire qu'il a fait une œuvre pire, très grandiose, donc, qui pourrait lui apporter une nuisance après. Le compagnon cherchait, le lucite, observait bien les ordres d'Allah, goulouard à lui. En titre de l'instauration et le steward de Jabir ibn Abdullah, il envoya son commis pour lui acheter un cheval. Ce dernier acheta un contre trois sans dirhams. Il vint avec lui et le vendeur pour que ce dernier prenne le prix. Jabir dit au vendeur, « Ton cheval vaut plus que trois sans dirhams. » Le vendeur lui dit, « C'est à toi de terminer le bon prix. » Il lui dit, « Tu acceptes le vendeur à quatre sans dirhams ? » Le vendeur dit, « C'est à toi, de terminer le bon prix. » Jabir, de reprendre, « Ton cheval vaut mieux que cela. Acceptes-tu de le vendre à cinq et cent dirhams ? » Il s'est renchéressé le prix jusqu'à le faire arriver à huit cents dirhams et l'acheta. En l'interrogeant, pourquoi agit-il de la manière ? C'est-à-dire, si l'homme acceptait même le vendeur pour que tu as cherché à te s'encherre ? Il dit, « Je m'engageais devant le prophète de conseiller sincèrement à tous musulmans. » Un d'eux des compagnons connaissait ce qu'il devait et le faisait et ne dépassait point ceux dont il avait droit. Abu Bakr confia la justice à Omar ibn al-Khattab. Omar passa un an sans qu'une action lui soit présentée. Lorsqu'il demanda à Abu Bakr d'accepter sa démission, ce dernier lui dit, « S'agit-il d'une lourde mission à Omar ? » C'est-à-dire, « La justice est lourde pour toi. » Omar de reprendre, mais non, au calife de prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Mais je ne sers à rien pour des gens croyants. » Dans chacun connaît son droit et il ne le dépasse point. Son devoir, il n'y renonce point. Chacun d'où aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il se renseigne sur leur absence, rend des visites à leurs malades, assistent aux besogneaux. prêtent condoléances aux malheureux. Leur religion est basée sur le Conseil. Leur moralité consiste à ordonner le convenable et à interdire le blâmable. Sur quoi pourrait-il avoir des litiges ? Donc, ils n'ont plus besoin d'un mois. On a donc très besoin de revenir aux moralités de ces bons exemples de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'inspirer de leur moralité et mettre en relief la vraie image de l'islam en tant que religion de la misère corde de la tolérance, de l'humanitarisme et de la paix pour le monde entier. Oh Allah, maintiens à nous notre pays, notre patrie, notre peuple, notre armée, notre police. Fais que l'Égypte soit une abondance et une opulence en ce que tous les pays qui du monde pour le monde entier. pour le monde entier. Merci.